Bonjour à tous. Et on va commencer ce quatrième cours qui va parler des technologies haqueuses, notamment des technologies zinc-manganaise, où on va voir finalement comment on peut faire ces technologies en version rechargeable. Et on va également voir pas mal d'autres systèmes en batterie haqueuse ou système haqueux. Donc ce cours, je ne le terminerai pas aujourd'hui, mais ça tendra certainement sur deux séances. En effet, le champ est très large. Qu'est-ce que je voudrais couvrir ici ? C'est une revue classique des batteries haqueuses, notamment des matériaux plomb, nickel-cagnum, lithium-sodium. Ensuite, m'attarder sur l'histoire de l'électrode de zinc et voir comment cette essai a évolué en allant dans la pile Volta aux piles salines ou aux piles alcalines. Je vous montrerai comment la chimie, finalement, a dicté la conception de ces cellules. Ensuite, on ira aux piles rechargeables. Je vous montrerai le rôle de clé de l'électrolyte, comment on peut l'utiliser pour maîtriser l'électrode de zinc, c'est-à-dire les dendrites qui se forment à cette électrode de zinc, les différents polymorphes de MNO2 et les différents mécanismes qui seront associés pour l'insertion du proton ou du zinc. Vous verrez comment. Et ensuite, on généralisera d'autres matériaux d'électrode, que sont les vanadates, le bleu de Prusse et autres, parmi lesquels la phase de Chevrolet et ainsi de suite. Et on regardera la confection de l'électrode de zinc, qu'est-ce qui s'est fait pour avoir une électrode de zinc nanostructurée pour de meilleurs dépôts et retraits de zinc. Et je terminerai sur d'autres technologies haqueuses, et notamment, je parlerai d'exemples de CO2, de composés organiques et de la fameuse batterie zinc-air, qui est une batterie rechargeable et dont vous avez certainement entendu parler que EDF essaie de développer. Je vous montrerai réellement ce qui en est à ce niveau également. Alors, on va commencer cette série des accumulateurs rechargeables en milieu aqueux par une technologie que vous avez déjà entendu parler, que vous connaissez très bien, qui est la technologie plomb-acide. Alors, celle-ci, eh bien, fonctionne, comme indiqué ici, avec deux électrodes dans lesquelles vous avez, dans ce cas, ce que j'appellerais des réactions de conversion, c'est-à-dire que chaque fois, que ce soit l'électrode de dioxyde de plomb ou l'électrode de plomb, vous allez avoir des modifications, c'est-à-dire des ruptures de liaison. Et vous travaillez, en ce cas, dans un milieu acide, H2SO4. Et quelque chose de spécifique à cette technologie est le fait que le sulfate participe directement à la réaction électrochimique. Dans ce cas, les ions SO4 de moins vont être actifs dans les réactions électrochimiques. Alors, ces systèmes qui sont très intéressants et qu'on a beaucoup utilisés et qu'on utilise encore de nos jours, eh bien, ont des avantages énormes. Et l'avantage énorme, c'est son coût, qui est inférieur aux 100 dollars des kilowattheures. Par contre, il y a des difficultés que sont, bien sûr, le problème à la toxicité et, au niveau performance, eh bien, on laisse quand même à digérer, si on regarde le nombre de watt-heures par kilo, qui est de 25 à 35, et aux entours de 60 à 120 watt-heures par litre au niveau, directement, de l'énergie volumétrique. Avec des, je dirais, durées de vie réduites en calendaire, à température, et ainsi de suite. D'où la question, si vous voulez, c'est quelles sont les alternatives. Vous allez voir qu'au cours des années, eh bien, de nouvelles alternatives se sont présentées. La première alternative, que vous connaissez une fois de plus très bien, est la technologie nickel-cagnon. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir directement l'évolution qu'il y a eu entre la technologie plomb-acide et la technologie nickel-cagnon. L'évolution, vous voyez maintenant qu'une électrode, qui est l'électrode nickel, va travailler comme un composé d'intercalation dans lequel les protons vont aller directement se loger entre les feuillers lamellaires. Autre différence, c'est que maintenant, on n'est plus directement dans l'électrode acide, mais on est passé à un électrode aqueux, où on va utiliser de la potasse aux alentours de 9M. Alors, ces technologies, eh bien, elles sont variées, puisqu'elles vont dépendre de l'anode, puisqu'on va avoir la même cathode, et vous allez voir qu'on peut avoir trois sortes d'anodes, avec des anodes qui sont en cagnon, c'est la technologie nickel-cagnon, des anodes qui sont, je dirais, au niveau hydrogène. Dans ce cas, c'est des technologies nickel-hydrogène qui étaient utilisées très abondamment dans l'espace en attendant le remplacement par les technologies lithium-ion, et enfin, des technologies avec l'électrode de zinc qui, également, ont été examinées. L'avantage qu'il y a dans ces systèmes, c'est certainement la puissance, mais durée de vie, je dirais, relativement limitée, avec, en plus, dans ce cas, un problème d'autodécharge, ou ce qu'on appelle plutôt l'effet mémoire. Et enfin, la densité d'énergie était aux alentours de 40 à 50 Watt-heure par kilogramme, sans ajouter que le cagnon est toxique. D'où, pour aller plus loin, la technologie qui a suivi a été la technologie nickel-métal-hydrogène. Où là, eh bien, qu'est-ce qui a changé ? Regardez, on a toujours la même électrode positive, maintenant un électron négatif, qui est maintenant un composé d'insertion. C'est-à-dire qu'on va, dans ce cas, insérer du proton dans ces composés intermétalliques qui sont des éponges à hydrogène. Et, finalement, cette technologie nickel-métal-hydrure aurait pu être appelée la technologie à ion-proton. Quels sont les avantages ? Eh bien, dû à la densité, je dirais, relativement importante de la Terre rare, ici, des hydrures métalliques, eh bien, on peut avoir des valeurs d'énergie volumique relativement intéressantes. De 310 Wh par litre. Mais, par contre, l'énergie massique est aux alentours de 80 Wh par kilogramme. Et, cette technologie a été, je dirais, étudiée, ou est utilisée aujourd'hui, dans de nombreux véhicules, notamment des véhicules de Toyota Preus, et ainsi de suite. Et je dirais que cette technologie était relativement un succès et a été détrônée, finalement, par la technologie lithium-ion. En effet, pour améliorer cette technologie, eh bien, il y a eu, ce qu'on a déjà discuté longtemps, c'est la technologie lithium-ion, qui a, dans ce cas, eh bien, permis d'augmenter les densités énergétiques énormément, ainsi que bulimiques. Et, dans ce cas, bien sûr, on utilise le lithium et un électrolyte non aqueux. Cette technologie a tout pour elle. Cependant, il y a quand même un aspect sécuritaire, c'est-à-dire que le risque zéro n'existe pas. Mais, en parallèle à tout ça, dû au concept du développement durable, eh bien, s'est développée, je dirais, toute une chimie parallèle. Et c'est la chimie, je dirais, que dans ce cas, des systèmes aqueux, et qu'on voit ici. Ou, dans ce cas, on va avoir les mêmes matériaux d'électrode, c'est-à-dire des composés d'insertion. Vous voyez deux composés d'insertion ici, avec, dans ce cas, on va opérer dans des milieux basiques, avec la litine, ainsi de suite. L'avantage de tel système, c'est la sécurité des électrolytres non inflammables, un assemblage simple, de bas coût. On n'a pas besoin de travailler, tout simplement, dans des salles sèches. Mais, cette technologie, qui a été développée par Jeff Dunn dans les années 1994, eh bien, n'a jamais franchi la porte du laboratoire, due à certaines problématiques dont je vous mentionnais. Et cette problématique a été liée, tout simplement, au choix des matériaux. Dans le choix des matériaux, eh bien, puisqu'on va travailler en système aqueux, le tout est contrôlé par ce diagramme de Pourbet, où vous avez l'évolution de l'oxygène à ses valeurs de potentiel et la réduction à celle-ci. Et vous avez le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau. Eh bien, pour trouver les candidats souhaitables pour cette technologie, il suffit, tout simplement, de classer les différents composés inorganiques susceptibles d'insérer du lithium. Et vous avez ici ce classement, et vous apercevez que tous les composés dont le domaine stoichiométrique en lithium va tomber dans ce domaine de stabilité thermodynamique de l'eau, eh bien, seront aptes à être utilisés pour faire une batterie aqueuse. Et vous avez, par exemple, des systèmes qui peuvent travailler à 1,5 volt, dans laquelle on utilise le spinel, lithium-éto-4, et le dioxyde de vanadium, en présence de sulfate de lithium comme électrolyte. On peut avoir des systèmes, je dirais, encore plus intéressants d'un point de vue écologique, puisqu'on peut faire même des batteries symétriques à 1 volt avec, tout simplement, ce système lithium-éto-4, électrolyte lithium-éto-4. D'où, là aussi, on a des systèmes qui sont relativement intéressants, mais l'efficacité colombique n'est pas de 100%, et, au maximum, la densité d'énergie est aux alentours de 75 Wh par kg, qui est, je dirais, à peu près ce qu'on peut obtenir avec le nickel-métal-hydrure, mais qui est, bien sûr, très loin de ce qu'on peut faire avec le lithium-ion. Alors, des astuces ont consisté à vouloir développer des systèmes, je dirais, mi-à-queux, ou des systèmes hybrides, en utilisant, dans ce cas, le spinel comme matériel d'autéropositif, en mi-à-queux, et de mettre une membrane céramique comme interface vis-à-vis du lithium. Là aussi, on augmente le potentiel à 4 volts. La difficulté réside par le fait qu'on va utiliser une membrane céramique qui est relativement chère et on va également limiter la puissance. Alors, bien sûr, toujours en ce contexte des systèmes aqueux du développement durable, l'évolution a été normale, c'est-à-dire, peut-on faire ce qu'on fait en système lithium-aqueux en système sodium ? Vous allez avoir ici la même systématique, la même approche, où il va y avoir une classification des matériaux par rapport au diagramme de Pourbet et vous avez ici un système qui va utiliser un composé en manganèse, une phase sodium 0,4, MnO2 par rapport à du carbone actif et vous avez ici les courbes électrochimiques. On peut également utiliser des matériaux d'insertion comme électron négatif et c'est ce qui est développé par cette compagnie Akion Energy où là, vous avez un système qui est basé sur un manganèse ou un oxyde de manganèse comme électrode positive et un phosphate comme électron négatif. Tout ça, c'est une PME qui a été lancée je crois il y a 4 ou 5 ans et là aussi, la difficulté, c'est qu'on a des densités énergiques qu'on peut voir qui sont très faibles avec, malgré ce qu'on s'attendait au départ, un coût qui est non compétitif. Nous voilà, si vous voulez, un peu ce qui a été fait dans le cas des systèmes aqueux où on a vu qu'on pouvait utiliser bien sûr le proton, le lithium et le sodium. Mais en deçà de cela, si on regarde à l'abondance des éléments, on s'aperçoit qu'il y a d'autres éléments qui sont relativement intéressants. Vous avez ici le lithium, sodium, le potassium, n'en parlons pas trop lourd, le magnesium, calcium qui a été développé mais vous avez cet élément, le zinc, qui présente quand même certains intérêts et vous allez voir pourquoi. En effet, le zinc, les intérêts qui sont présents, tout d'abord est non toxique, il a des densités relativement intéressantes, 825 mAh par gramme, pour vous donner une idée, le carbone qu'on utilise dans les batteries lithium-ion est autour de 3, 320-330. Il a un potentiel redox, c'est de moins 0,116 qui va pouvoir vous donner un potentiel de sortie supérieur à 1 volt. Il a des subpotentiels élevés vis-à-vis de l'évolution d'hydrogène et, bien sûr, la difficulté, c'est qu'il y a une charge Zn, une charge 2+, et cette charge 2+, risque, sera, une difficulté en certains cas pour la diffusion du zinc. Mais regardez, si vous voulez, l'activité qu'il a eue, voilà le lithium-ion aqueux ces dernières années, et vous voyez que le zinc, ou les batteries au zinc, attirent l'attention aujourd'hui fortement. Alors, finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce qu'on revient dans le passé ? Vous allez voir que cette électrode de zinc, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais elle est de plus de 200 ans et elle remonte, je dirais, à l'essence même de la conception de la première pile Volta. La première pile Volta, qui a été découverte, bien sûr, par Alexandre Volta en 1800, était basée sur, déjà, des pastilles de zinc qui étaient, en ce cas, bien sûr, couplées avec le cuivre. Et c'est ça qui a fait la vraie évolution du domaine et qui a entraîné, je dirais, des chimistes de renom, comme, par exemple, Michael Faraday, qui a pu, ou qui a été, je dirais, le père d'électrochimie en dénominant ce qu'on appelle cathode, anode, en regardant, en observant les réactions électrochimiques. Également, il y a ce dénommé Davy qui, lui, a utilisé les piles Volta pour isoler, pour purifier tous les éléments et il a isolé, par exemple, le sodium et le potassium. C'est la première fois que cela a pu être isolé à partir d'électrolyse de sel fondu de NACL ou KCL. Donc, voilà, si vous voulez, la première, je dirais, le premier pas dans les électrodes de zinc. Ensuite, ça a continué avec le temps et la deuxième utilisation de l'anode de zinc, c'est ce que vous connaissez tous, que vous enseignez à l'école, c'est la pile Daniel. C'est-à-dire une pile basée sur le couple cuivre-zinc, comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, on peut construire des accumulateurs de 1,1 volt dans lesquels vous avez une réduction du cuivre par le zinc et, bien sûr, dans ce cas, la réaction s'arrête lorsque vous n'avez plus directement de matière première. La difficulté de ces systèmes, c'est qu'on a des systèmes, je dirais, en solution avec des espaces dilués, des densités d'énergie faible et, également, bien sûr, des diffusions relativement lentes. Alors, ensuite, d'un point de vue plus pratique, eh bien, on va arriver à deux sortes de piles qui ont, je dirais, marqué, je dirais, tout le XXe siècle. La première pile, c'est la pile Leclanché, de Georges Leclanché, en français, qui est basée sur le système MNO2-1 avec, dans ce cas, un gel de NH4Cl comme électrolyte, un gel à queue. Ensuite, il a utilisé un mélange NH4Cl ou un amalgame, je dirais, NH4Cl ZnCl2. Les réactions sont indiquées ici et cela a fonctionné pendant pas mal de temps, jusqu'à la fameuse pile alcaline qui, dans ce cas, a été, je dirais, un changement drastique au niveau de l'électrolyte. C'est-à-dire qu'ils sont passés, dans ce cas, d'électrolyte gel à queue à des électrolytes, directement, la potasse et la raison pour laquelle on va parler de pile alcaline. Grâce à cela, il y a eu, je dirais, des améliorations énormes au niveau de l'énergie, au niveau de la puissance et on a pu utiliser de plus grands domaines de température et, dans ce cas, il n'y a pas de dégagements gazeux. Et ici, je voudrais directement profiter de ces deux exemples pour vous montrer comment la chimie et, finalement, le développement sont intérimement liés. Parce que vous pouvez poser la question pourquoi il a fallu 100 ans pour, finalement, changer tout simplement d'électrolyte. Mais vous allez voir que c'est intéressant si on essaie un peu de regarder dans l'histoire et de voir pourquoi tous ces changements ont eu lieu et qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, pour ce faire, je vais revenir directement à la chimie fondamentale de l'électrode de zinc. Cette chimie fondamentale, eh bien, elle est contrôlée tout simplement par le diagramme de Pourbet. Contrôlée par le diagramme de Pourbet, parce que si vous regardez ce diagramme de Pourbet, vous avez ici la courbe de l'eau, eh bien, vous apercevez que finalement, le zinc n'est pas du tout stable en milieu à queue. Vous pouvez voir ici et quel que soit le pH, eh bien, le zinc va réduire l'eau. Et on se passe directement sur le diagramme de Pourbet, on s'aperçoit qu'il y a trois zones. Il y a deux zones dans lesquelles on va avoir des produits solubles indiqués par ces couleurs roses et un domaine de passivation entre un pH de moins 7 et 14. Passivation, ça veut dire qu'en ce cas, on va directement former des solides qui vont aller directement bloquer ma surface du zinc et empêcher l'électrochimie. D'où, par conséquent, la problématique où le problème était bien posé à nos ancêtres, comment résoudre cette difficulté qu'on a avec cette réduction directement de l'eau par le zinc. Eh bien, deux possibilités. Il y a eu deux écoles. Une école qui a pu travailler en milieu électrolyte, quand j'ai dit une école au début, c'est les piles salines, les piles leclenchées et l'autre école directement qui a voulu travailler en milieu basique dans les piles alcalines. Et on va voir pourquoi tout cela. Et vous allez voir pour la suite de ce cours, c'est intéressant car aujourd'hui, on est en train de faire le chemin inverse. Et vous allez voir pourquoi une fois de plus. Alors pourquoi et quelles sont les implications ? Eh bien, les implications, c'est que s'ils regardent maintenant les fameuses ou les deux cellules que vous allez pouvoir entre la pile alcaline et la pile saline, eh bien, vous allez pouvoir que dans ce cas, voilà directement les deux cellules, la pile saline ici et la pile alcaline. Et si vous regardez bien, vous apercevez qu'elles sont construites totalement différemment. Et tout ça pour pouvoir directement répondre à la chimie, aux réactions chimiques. En effet, si maintenant, je suis dans le cas d'un système où je vais avoir un électrolyte, je dis acide, je vais avoir, dans ce cas, il va falloir que je minimise ma dissolution, raison pour laquelle on va utiliser un boîtier qui va être en zinc. Ça veut dire que mon électrode négative, directement, va être sur mon boîtier pour cette électrode en zinc. Et dans ce cas, eh bien, on aura la patte de MnO2 qui sera à l'intérieur et on va avoir des systèmes dans lesquels il va y avoir des fuites parce qu'automatiquement, dans ce cas, c'est ce qui s'est passé, eh bien, on va automatiquement consommer notre paroi. Ensuite, pour ne pas qu'on ait trop de consommation, il faut mettre le MnO2 en défaut, que ce soit lui qui va contrôler directement la perte de la batterie, ce qui fait que tout ça va conduire à de faibles courants, de faibles puissances et d' densité d'énergie faible. Par contre, maintenant, si on prend un concept de pile alcaline, vous voyez qu'en ce cas, c'est totalement différent. Maintenant, l'électrode de zinc va être directement à l'intérieur de mon accumulateur et va plonger dans mon oxyde manganèse. Et dans ce cas, eh bien, on va pouvoir même utiliser du zinc en poudre. On va avoir des conteneurs en acier. Le MnO2 va être en quantité égale voire supérieure, ce qui fait qu'on aura des densités spécifiques, des puissances supérieures et ainsi de suite. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de... Enfin, cet exemple, je le trouve très intéressant parce qu'il vous montre comment le lien entre la chimie et le développement et le choix des matériaux et le choix des configurations et la raison pour laquelle, vous voyez, il a fallu directement 100 ans pour faire tout cela. Alors, bien sûr, tout ça, c'est beau, mais le rêve dans le domaine des batteries haqueuses a été de savoir comment on pouvait assurer la reversibilité de ces systèmes. Et ce que je vais vous montrer maintenant, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui ? Alors là aussi, ce n'est pas de 2 ou 3 ans comme on peut voir dans la littérature, mais c'est déjà depuis 20 ou 30 ans que les chimistes, même peut-être plus, tentent de faire cela. Et les premiers travaux qu'on peut voir, c'est les travaux qui ont eu lieu à l'Union Carbide, dans une compagnie qui était par le nom de Rayobac, où ils avaient directement mentionné, développé, dans les années 192, cette fameuse cellule qu'ils appelaient la Renewal. Et ça, c'est une batterie tout simplement Zinc MnO2 avec des astuces au niveau des additifs, des électrolytes, dans lesquelles ils pouvaient cycler aux alentours de 25 fois. Mais comme vous pouvez voir ici, les capacités, je dirais, diminuées considérablement et elles ont diminué d'autant plus que la profondeur de la décharge était importante. Tout ça, c'est des systèmes dont il y a eu des publicités lorsque j'étais aux Etats-Unis, je dirais, à l'époque du Super Bowl, où ils faisaient la publicité de cette technologie. Ensuite, il y a eu d'autres compagnies qui se sont lancées, qui ont développé ça, qui ont acheté les brevets, et notamment, vous avez les noms marqués ici. La difficulté, dans ce cas, c'est que, bon, il y a, au niveau des avantages, une fabrication facile, une faible auto-décharge. On peut assembler ces cellules à l'état déchargé, ou à l'état chargé, excusez-moi, mais on a toujours pareil des problèmes de corrosion à l'électrodezène. Il y a également des chutes énergie rapide en cyclage et des résistances internes élevées. Donc voilà, si vous voulez, où est-ce qu'on a été il y a de cela, je dirais, quelques années. Alors ensuite, il y a eu un papier japonais qui, je dis, a été relativement important dans ce développement. En effet, ces chercheurs japonais ont essayé tout simplement de faire un chemin inverse et de remplacer la potasse par d'autres types d'électrolytes. Ils ont fait, je dirais, un tamisage de différentes sortes d'électrolytes dont je l'ai toujours mentionné ici. Et ils sont aperçus que si j'utilisais un sulfate de zinc, eh bien, dans ce cas qu'on peut montrer ici, ils arrivaient à faire un dépôt relativement correct et un retrait relativement correct du zinc sur l'électron négatif. Et là, vous avez, je dirais, des courbes de charge et des charges jusqu'à une trentaine de cycles. Ils avaient une efficacité économique qui est de 93%, une efficacité énergétique, bien sûr, tenant en compte la polarisation de 76%, mais ils avaient encore des problèmes, je dirais, de fonctionnement et de corrosion électrodosine car il faudrait, bien sûr, des valeurs de 100%. Mais tout ça pour vous montrer que l'importance d'électrolytes est considérable dans de tels systèmes. Et je dirais, ça, ça a été un déclic pour retourner dans les systèmes vers acides, je dirais, modérés ainsi de suite. Le second papier qui a été, je dirais, un autre qui a marqué, je dirais, une étape dans ce développement est un papier qui est indiqué ici dans lequel, dans ce cas, les chercheurs ont directement appliqué ce changement d'électrolyte, utilisé un électrolyte mélange de sulfate-uzin ou de nitrate-uzin, mais préférentiellement sulfate-uzin, et ils ont construit un accumulateur comme indiqué ici avec, tout simplement, du électrode-uzin et MnO2 comme électrode positif. On regarde directement la courbe électrochimique que vous connaissez tous, c'est-à-dire, vous avez ici un dépôt, un retrait du zinc, ce qu'on a vu bien fréquemment auparavant avec le lithium. Vous voyez qu'en ce cas, on a, je dirais, une efficacité colombique relativement correcte. Ensuite, si on fait la sécolta-psychovoltamétrie de l'électrode positive, une électrode de MnO2, alpha-MnO2, dont je vous montrerai ce que c'est par la suite, ils observent directement deux pics en oxydation, en réduction. Ces pics, eh bien, ils vont les attribuer tout simplement à l'insertion du zinc. Pourquoi ils attribuent ça à l'insertion du zinc ? Basé sur deux types d'expériences. L'expérience rayon X où vous avez directement l'état, le matériau qui était à l'état pristine, vierge, et lorsque le matériau est inséré, eh bien, ils obtiennent des pics qui sont, je dirais, indicatifs de la phase spinel ZN MnO2O4. Également, ils ont comporté ces mesures par des mesures d'XPS où ils ont regardé finalement l'état du zinc entre un matériau extrait et un matériau inséré. Ils ont vu, bien sûr, l'apparition de ce pic du zinc seulement dans ce matériau inséré. Et alors, c'est là qu'ils ont directement publié ce papier et ils ont été, je dirais, très courageux puisque finalement, ils ont plus ou moins détruit des dizaines d'années de mécanismes en disant que le mécanisme à deux électrons qui avait été proposé dans le cas des oxydes de manganèse, eh bien, c'était simplement une insertion de zinc et ainsi de suite. Alors, je vous ai mis ici prudence parce que vous allez voir par la suite qu'il y a beaucoup d'autres, je dirais, rapports sur ce mécanisme, mais ça a eu le moins le mérite de directement donner zinc ion batteries, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le système a que zinc MnO2, on va appeler de zinc ion batteries comme lithium ion batteries, car selon ces chercheurs, eh bien, le zinc rentre dans ces composés. Et vous allez voir qu'en réalité, ils ne sont pas faux complètement, ça peut se discuter sur les composés de manganèse, mais lorsqu'on va passer sur des composés sur des vanadates, des bleus de Prusse ou des phases de Chauvel, eh bien, en effet, le zinc va s'insérer. Alors, tout ça, ils ont fait, bien sûr, des mesures, des performances et sa puissance. Alors, vous allez voir, c'est matériau pour la suite, c'est pour fermer. Et là, c'est des performances à un cyclage. Et là, je tiens à vous faire remarquer, vous allez voir, je vais le souligner tout le long de cette exposée, que, pour des raisons que vous allez vous poser certainement, chaque fois que vous voyez des courbes électrochimiques ou des capacités rétention, vous êtes tenu en capacité, dans le cas des systèmes à queue, vous allez voir des régimes très, très, très rapides. OK ? Pour avoir les simples raisons, c'est qu'on veut directement cacher les réactions parasites. Et vous allez voir, c'est sans arrêt qu'on va trouver ça dans tous les papiers qui sont reportés. D'où, si on regarde ce résultat, effectivement, les systèmes ZEN manganèse nous permettent de passer, de sortir des milieux corrosifs, que je dirais, KOH, qu'on a vu pour les matériaux alcalines ou les mises acidiques pour les matériaux plombs, on a démontré, ils ont démontré du moins l'insertion du ZEN dans les phases alpha et le 2, en milieu à queue, et cela permet également de construire des cellules avec des configurations plates, ainsi de suite. D'où, a priori, à la vue de ces résultats, il y a eu beaucoup d'engouement pour regarder tous ces systèmes. Vous allez voir que là aussi, ce qui devient maintenant une réalité dans le monde des batteries, il y a une masse considérable de chercheurs qui travaillent en ce domaine, et vous allez voir qu'à la vitesse à laquelle ça peut bouger. Donc voilà directement où on a été en 1950, toute la vieille histoire où il y a eu 100 ans, pour passer directement de KOH, d'un milieu NH4Cl et ZNCl2 à KOH. En 2012, il y a eu cette démonstration qui était quand même, je dirais, ce fameux papier où le sulfate de zinc a été identifié comme un électrolyte intéressant à semer le déclic et depuis, de nombreuses recherches se font qui sont centrées autour de ces quatre axes que je vais couvrir dans cet exposé. Tout d'abord, vous allez avoir une recherche effrénée vers de nouveaux matériaux de déterclamation du zinc, peu importe si l'on comprend les mécanismes, mais la recherche est effrénée. Les confections de nouveaux électrolytes, il va y avoir des choses relativement intéressantes là-dedans. modification de la structure de la morphologie de l'électrode de zinc pour lutter contre ce fameux de dendrite et une partie importante qui va être la compréhension des mécanismes. Donc voilà, si vous voulez, ce qui va se passer. Alors, pour vous caricaturer la recherche effrénée qui s'est faite dans ce domaine, voilà ce qui est sorti dans les cinq ou six ans. Nous savions que à partir du moment où on a un composé d'insertion, où on prétend que c'est un composé d'insertion, tout le monde des batteries au lithium, des batteries au sodium font du composé d'insertion, de tout ce qu'on a trouvé pour le lithium et pour le sodium, eh bien, on va tout simplement l'intégrer ou tenter de le faire de la même façon pour tout simplement cette technologie zinc, aqueue et ainsi de suite. Donc bien sûr, je ne vais pas aller d'ailleurs en cet exposé au travers de tous ces composés. Mais je vais quand même m'attarder un peu sur les systèmes au manganèse car ils représentent un certain intérêt d'un point de vue mécanisme réactionnel et de la complexité de la problématique avec laquelle on doit affaire dans ce domaine. Alors, les oxydes manganèse, certainement, l'électrochimie est compliquée, mais je pense que la structure est encore plus complexe. En effet, dans les oxydes manganèse, vous avez une multitude de polymorphes. C'est-à-dire qu'en ce cas, au moins, le manganèse est plus 4. Il est dans un octahèdre MN au 6. Mais maintenant, ces octahèdres, ils peuvent être liés par des arrêtes ou par des sommets. Ils vont vous donner ces différentes polymorphes avec des structures, je dirais, lamellaires, comme indiqué ici, des structures spinel ou des structures à tunnel dont on va définir, finalement, la structure par la grosseur du tunnel. Ça veut dire 2,2. Vous avez directement 2 octahèdres, 2 octahèdres, et ainsi de suite. Vous avez ici 2,3, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, je dirais, la variété des polymorphes que vous avez dans ce système. Et on n'est pas aidé par la cristallochimie puisque ces composés cristallisent relativement mal. C'est-à-dire que sur des composés pour faire des affinements et tout ça, ça sera relativement compliqué. Mais cela se fait. D'où, par conséquent, la question est est-ce qu'il y a un mécanisme unique pour ces différents composés et ainsi de suite. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Je vous montrerai maintenant en couplant finalement ces études réactionnelles avec également des innovations au niveau des électrolytes avec des constats relativement simples. Le premier papier que je trouve très intéressant, c'est une fois de plus des études sur cette fameuse phase alpha-mène-2 qui est maintenant, vous avez compris, c'est l'abstructure 2-2-2, vous avez les tunnels ici, dans lequel ces chercheurs ont préparé cette batterie, ont fait du cyclage et ils ont observé finalement qu'il y avait une chute de capacité relativement énorme et que cette capacité se stabilisait à partir de 2 centiques et restait stable jusqu'à 400 ou 5 centiques. Et qu'est-ce qu'ils ont déduit ? Je trouve que c'est très intéressant. Ils ont déduit effectivement que le manganèse passait en solution et il y avait une certaine concentration qui était nécessaire pour maintenir cette capacité. et cette concentration a été, je dirais, importante parce que de là, ils en ont déduit ce qui va être très important par la suite. Eh bien, s'il y a un problème de dissolution du manganèse, s'il faut une concentration critique, pourquoi ne pas mettre du manganèse dans notre solution dès le départ ? Et c'est là qu'ils ont fait, j'appellerais l'électrolyte magique, dans lequel, eh bien, ils ont mélangé le sulfate de zinc avec le sulfate de manganèse. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu obtenir des courbes électrochimiques comme indiquées ici avec des tenues en cyclage une fois de plus. Ici, vous voyez, on est en train de 5000 cycles, mais on fait des régimes de CNC une fois de plus pour cacher les réactions parasites. Mais, je dirais, ça montre quand même également cette innovation qui est relativement intéressante. Alors ensuite, on peut, ou ils ont, essayer de comprendre ce qui se passe, ils ont regardé tout d'abord l'électrode de zinc pour savoir si, effectivement, quand on peut faire un tant nombre de cycles, c'est-à-dire qu'automatiquement, ils ont dû, dans ce cas, maîtriser cette électrode de zinc. Et ici, vous avez une comparaison entre, regardez, les différents sortes électrolytes. Vous prenez KOH, celui qui est à bannir pour la rechargeabilité. Et, effectivement, vous prenez un diagramme de diffraction X. Après, c'est ainsi qu'ils ont regardé. Qu'est-ce que vous avez sur votre électrode de zinc ? Vous avez ZNO. Vous voyez ? ZNO, les nouveaux électrolytes, je dirais, en milieu acide modéré. Vous voyez directement avec le sulfate et avec le sulfate et le manganèse. Et vous voyez qu'en ce cas, après mille cycles, vous retrouvez parfaitement une électrode de zinc. C'est-à-dire qu'en ce cas, il n'y a pas eu cette contamination. Vous n'avez pas le dépôt des ions zinc 4 qui vont se transformer en oxyde de zinc, ainsi de suite. Alors, bien sûr, ça, c'est la manip à faire au niveau des fractions X. On peut regarder de la même façon par des mesures dont je vous ai déjà montré en faisant des cellules symétriques et en regardant finalement le dépôt et le retrait de zinc sur l'électrode. Vous voyez que quand je suis en KOH, après, je dirais, un temps relativement court, vous voyez qu'en ce cas, vous avez des courts circuits, ça montre directement que vous avez des dendrites de zinc qui sont réellement là, alors que dans le cadre de ces électrolytes modifiées, avec un mélange sulfate de zinc et sulfate de manganèse, vous affranchissez de ces différentes dendrites. Alors ensuite, rappelez-vous, ce que je vous ai raconté sur la phase alpha et meno 2, ces mêmes chercheurs sont allés comprendre le mécanisme à l'électrode positive. Et là, eh bien, ils ont fait de l'institut, ils ont regardé ce qui s'est passé. Et j'ai rapporté ici deux diagrammes de diffraction X lorsqu'on va décharger le matériau alpha et meno 2 jusqu'à 1 volt, et ces chercheurs, qu'est-ce qu'ils observent ? Ils observent directement un oxy hydroxyde de manganèse. Si maintenant, on fait une décharge plus profonde, eh bien, ils observent directement la formation d'une phase amélaire d'hydrosulfate de zinc. OK ? Et vous voyez qu'en ce cas, on n'observe plus du tout la fameuse phase spinel Zn-M2O4. D'où là aussi, c'est le quid. Pourquoi ? Et d'où la réaction qui est proposée, c'est que dans le premier proton, on forme l'oxyde-oxyde de manganèse et ensuite, eh bien, on forme directement ce composé qui est cet hydrosulfate de zinc. Donc ça, c'est intéressant et ils ont supporté ça par le fait que maintenant, si vous travaillez en milieu organique, eh bien, vous n'avez aucune activité. Alors, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, la chimie du manganèse est relativement compliquée pour la bonne et simple raison. C'est lorsque vous allez directement charger ou décharger votre accumulateur, vous allez avoir tout simplement une chimie de solution qui va avoir lieu à l'intérieur de l'accumulateur et vous allez changer le pH à l'intérieur de l'accumulateur. Alors, la question, c'est finalement, c'est quoi ce matériau ? Est-ce qu'il est actif ? Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de manganèse. Eh bien, des chercheurs n'ont pas hésité à approfondir cela et à préparer cette fameuse phase, qui est une phase qui se prépare, je dirais, en cinq minutes par une coprécipitation de la soude et du sulfate de zinc à température ambiante, ils ont monté un accumulateur et vous avez ici la psychovoltamétrie. Et qu'est-ce que vous voyez ? La même signature que l'on obtient si on avait une électrode à MnO2. ça veut dire tout simplement que dans ce cas, eh bien, à l'intérieur de mon accumulateur, je fais de façon in situ cette phase active oxyde-manganaise. Vous voyez ici le matériau pristine, vous voyez ici le matériau chargé, vous voyez le dépôt, OK, et vous voyez la phase de décharge. Et, regardez, sans un matériau, je dirais, actif, eh bien, ils peuvent obtenir aux alentours de 1 000 cycles. Bien sûr, dans ce cas, ça demande, faites attention, que si je fais la même manip en mettant seulement du sulfate auxin, j'aurai rien. Mais bien sûr, dans ce cas, vous avez l'électrolyte magique qui est sulfate auxin et sulfate de manganèse. Ça vous montre exactement la complexité de tout cela. Alors ensuite, ces mêmes chercheurs ont essayé de comprendre ce mécanisme. Vous avez ici par des mesures de diffraction X et des mesures de microscopie. Qu'est-ce qu'ils ont montré dans ce cas ? Eh bien, ils partent de cette phase lamellaire, donc c'est sulfate auxin. Ils vont passer directement, ils voient apparition d'une spinel, ainsi de suite, pour ensuite terminer sur une structure de type bernécite, c'est-à-dire une structure, je dirais, lamellaire, dans laquelle vous avez dans ce cas de l'eau et du zinc. Et ensuite, en décharge, le phénomène est reversible et il termine avec cette phase de l'amellaire. D'où, dans ce cas, eh bien, ce qu'il montrait dans ce cas de la phase alpha, c'est qu'on a un échange, finalement, une réaction qui va imbriquer des ions manganèses pour ensuite transformer en termes spinel et ensuite à une bernécite type lamellaire. D'où voilà, si vous voulez, le mécanisme qu'il y a. D'où, j'espère vous avoir convaincu que la compréhension des mécanismes dans ces oxydes manganèses, notamment dans la phase alpha et mène O2, eh bien, n'a pas encore directement atteint un consensus. puisqu'on parle d'intercalation de manganèse en formation d'un spinel, on parle directement de la formation de l'évolution de cette phase 2-2 vers une phase bernécite, et on parle, bien sûr, là aussi, de cette fameuse phase hydroxyzulfate 2-1. Donc voilà directement ces différents mécanismes. Quelles sont les raisons, je dirais, de tous ces désaccords ? Eh bien, je pense que ça vient de la complexité de la chimie de solution qu'on a à l'intérieur de l'accumulateur qui va changer selon les régimes de décharge, qui va changer selon la taille des particules, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il en est la même chose pour les autres polymorphes de MN2 ? Alors, je ne vais bien sûr pas tous les passer en revue, mais je vais en passer seulement un ou deux autres ou trois autres de plus qui, là aussi, vont apporter des choses relativement intéressantes, mais pas des résultats, je dirais, finaux. L'autre expérience qui, je trouve, très intéressante est, une fois de plus, basée sur la fabrication in situ d'oxyde de manganèse à l'intérieur de l'accumulateur. Ce qu'ont fait les chercheurs en ce cas, c'est qu'ils ont construit un accumulateur, une pile au bouton, dans laquelle ils ont mis un tissu de carbone, et ensuite, avec le mélange, bien sûr, sulfate-manganèse, sulfate-zain, ils ont, bien sûr, électrochimiquement, déposé l'oxyde de manganèse sur ces nanotubes de carbone pour obtenir une électrode dans la morphologie qui est indiquée ici, et vous avez, dans ce cas, le diagramme de la fraction X de MN2. Et une fois de plus, je notez, regardez, la mauvaise qualité de ce diagramme avec la largeur des pics et l'intensité. Peu importe. Ensuite, ils ont directement construit leur accumulateur, c'est-à-dire qu'ils l'ont activé, ils ont préparé la phase, et ensuite, ils l'ont fait cycler. Et lorsqu'ils l'ont fait cycler, vous retrouvez ici les courbes caractéristiques qu'on s'attend pour cette phase MNO2 avec les capacités indiquées ici. Alors là aussi, record, 10 000 cycles. Mais regardez la quantité de matériaux et on est en train de cycler à 7 C. de tout ça, si vous voulez, ça reprend un maximum deux mois de cyclage. Donc là aussi, ce sera les questions qu'on se posera par la suite et quelle est la praticabilité de tel système. Alors maintenant, s'ils ont regardé le mécanisme, et là aussi, c'est relativement intéressant, ils ont regardé le mécanisme, ils ont fait des mesures relativement classiques, c'est-à-dire gabarne statique à l'intermittent, et ils ont pu observer qu'en fonction de la quantité passée, c'est-à-dire du taux d'ion d'électrons passés, c'est-à-dire un correspondant à un atome, et ceci, et bien ils ont deux régimes. Le premier régime dans lequel la polarisation est relativement faible, de 0,8, je pense, minivolt, qui va ensuite directement augmenter par un facteur 10. Et ça, automatiquement, ça vous dit que vous avez deux mécanismes réactionnels dans le même composé. Et ce qu'on peut émettre relativement simplement, c'est que dans un premier cas, vous avez bien sûr le proton, qui est un système rapide dans lequel votre polarisation est relativement faible, et ensuite le zinc. Et bien pour confirmer cela, ils ont fait tout simplement des mesures de diffraction X, et effectivement, vous voyez que si je m'arrête à 1 ici, et bien j'ai la phase de l'oxy-oxy-oxy-oxy de manganèse, alors que par la suite, et bien je peux obtenir le spinel comme indiqué ici. Alors à partir de ça, et bien on peut tout simplement indiquer où ils se sont assurés que leur explication était correcte, en simplement jouant sur la nature d'électrolyte, et effectivement, s'ils mettent un électrolyte qui ne contient pas de zinc, et bien automatiquement, ils s'arrêtent simplement à 1 électro. D'où voilà, si vous voulez, la sorte de travaux qui se fait dans ces domaines. Alors maintenant, je vous ai passé ces différents électrolytes, c'est-à-dire le sulfate zinc et le sulfate manganèse, et bien sûr, il y a eu d'autres évolutions à ce niveau, et vous allez voir, ce n'est pas originaux, ce n'est que des suites logiques de ce qui se passe dans d'autres domaines. En effet, vous allez retrouver des ingréants, des actifs, que vous connaissez très bien dans la chimie du lithium, où maintenant, pourquoi pas utiliser des sels, des sels organiques, si je peux dire, de zinc. Et vous avez maintenant, vous retrouvez les fameux matériaux qu'on a parlé dans le cadre du lithium, zinc et FSI, des trifleuraux méthanosulfonates de zinc et ainsi de suite. Et là aussi, les chercheurs ont fait une revue de tous ces matériaux pour trouver quel va être le meilleur et il se trouve que ce trifleuraux méthanosulfonates de zinc semble être le meilleur comme indiqué ici. Vous avez dans ce cas, lorsque vous allez tout simplement par psychovoltamétrie, vous allez avoir une augmentation de la quantité du dépôt de zinc alors que dans ce cas, vous avez tout simplement une diminution. Ce qui veut dire que ces matériaux seraient meilleurs que les sulfates de zinc. Ensuite, on peut jouer sur la concentration et les chercheurs ont montré qu'il y a une concentration critique qui était aux alentours de 3M où, dans ce cas, on va, si je peux dire, aujourd'hui dire, se rapprocher des électrolytes super concentrés. Vous allez voir que là aussi, il y a encore une étude plus tard sur ces électrolytes super concentrés. Mais ce qui est relativement important, c'est que si maintenant je regarde les fameuses manips de dépôt et retrait du zinc, je l'aperçois ou ça montre que dans le cas effectivement de ce zinc très floromutano-sulfonate, eh bien, on a une très bonne performance même avec une résistance qui va décroître au fur et à mesure que je vais continuer le retrait du dépôt du lithium alors qu'il augmente légèrement dans le cas du sulfate de zinc. D'où ça, ça a été, je dirais, intéressant et la question qui a été résolue par ce problème est aussi, je dirais, apporte des informations relativement importantes car on peut se poser la question finalement si on forme ce matériau qui est le spinel Zn-Mn2O4, pourquoi, si on prend ce matériau, on ne pourrait pas cycler ? C'est-à-dire que si je fais une batterie avec Zn-Mn2O4 et zinc, on devrait avoir une activité puisqu'on forme ce composé. Eh bien, c'est ce que ces chercheurs ont essayé de faire et ils sont aperçus que s'ils préparaient directement le matériau pur, eh bien, ça ne marchait pas alors que le lithium plus a une taille que j'aimeraisine de celui du zinc de plus. Et pour cela, c'est certainement dû à la mobilité d'un ion divalent à l'intérieur de cette structure qui fait en sorte qu'on ne veut pas tout simplement aller insérer ou insérer. D'où l'idée qu'on a eu chez chercheurs, ça a été de préparer un spinel non-sochimétrique et en préparant un spinel non-sochimétrique qu'on va pouvoir ici eh bien, ils ont pu obtenir dans ce cas une activité électrochimique comme indiqué ici avec des capacités de 150 à 130 milliards. Et tout cela a pu être expliqué par des problèmes structureaux avec des migrations de cations au travers des sites tétrahydriques dans ces différentes structures. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait au niveau des électrolytes et on peut bien sûr aller encore un peu plus loin. Vous allez voir que l'innovation, eh bien, elle ne fait que suivre ce qui se fait ailleurs. C'est un peu de l'évidence. Voilà où on en est. Voilà l'évolution des électrolytes dont je vous ai mentionné aujourd'hui. Vous voyez, on est passé d'un KOH, zinc sulfate, on a mis directement du manganèse pour empêcher cette dissolution et cet inconstant de manganèse. Là, maintenant, on est passé à un zinc très fluorométalosulfate. Vous avez trouvé à quoi on va passer la prochaine. Eh bien, on va passer innovation. on va mettre une fois de plus du très fluorométalosulfate de manganèse pour la même raison qu'auparavant, c'est-à-dire pour avoir cette diminution au niveau du manganèse. Eh bien, en faisant cela, eh bien, on va obtenir des meilleures frétations en capacité comme indiqué ici avec le nombre de cycles. Alors, je vous ai montré beaucoup de ces courbes. Notez que celle-là, quand même, était un régime relativement lent, c'est-à-dire de 0,35C, comparé à des régimes de 7 à 8C que j'ai mentionnés auparavant. Alors, là aussi, les mécanismes ont été étudiés. Vous avez ici, finalement, le cyclovoletamogramme de l'oxyde de manganèse, en ce cas, une phase bêta avec, dont la structure est indiquée ici, c'est du 1 par 1. Et vous voyez qu'en ce cas, vous avez, lors de la première décharge, un pic intense qui n'apparaît plus lors des cycles suivants. Cela, ça veut tout simplement dire qu'on a un changement de phase irreversible. D'où, une fois de plus, les chercheurs ont caractérisé cet changement de phase irreversible et, pour faire l'histoire relativement courte, eh bien, ils ont obtenu des matériaux, des structures qui indiquaient, finalement, que le système n'était pas reversible puisque si vous regardez directement le diagramme de la situation X dans le point D, ici, il est totalement différent de votre matériau départ. et ensuite, vous allez au point F, vous ne revenez jamais tout simplement au tailleau départ. Cela veut dire qu'on a une première transition totalement irreversible pour avoir ensuite un système qui évolue de la phase bêta-méno-2 à une phase de type zen-besserit qui est une phase, je dirais, lamellaire qui contient à la fois du zinc et de l'eau dans les feuillets intercalés. par conséquent, dans ce cas, on a la coinsertion du zinc plus de l'eau. Vous voyez que ce n'est pas un phénomène qui va être directement rare puisqu'on va le voir par la suite dans notre composé. D'où, ça veut dire qu'en ce système, on a, une fois de plus, des composés qui sont différents selon les polymorphes, bien que ces auteurs prétendent que les mêmes mécanismes s'appliquent quels que soient les polymorphes. Enfin, le dernier point et le dernier composé sur lequel je voudrais directement vous mentionner, c'est celui-là. C'est cette fameuse phase bêta. Voilà ce que les chercheurs ont fait. Et là aussi, regardez, nombre de cyclages, 2000 cycles à des régimes 5,5C. Et regardez, effectivement, maintenant, vous voyez, ils ont mis une courbe ici, maintenant, à des régimes relativement faibles. Et regardez, à 0,6C, la chute de capacité. Ça veut dire qu'il y a, effectivement, des réactions secondaires et des réactions parasites qui sont néfastes à leur performance. Alors, avec cela, on peut faire, je dirais, beaucoup plus de choses. Et on peut également construire des piles qu'on appellerait des cellules pouches. Vous avez ici une cellule pouch indiquée ici. C'est une cellule qui a une capacité de 1500 mAh par gramme et qui donne une densité d'énergie de 75 Wh par kg. Et je dirais, ça, c'est peut-être parmi les meilleures, je dirais, performances qu'il y a aujourd'hui parmi les batteries aqueuses. Rappelez-vous, nickel, métal, hydrure, c'est 75 Wh par kg, lithium, ion aqueux, et ainsi de suite. Voilà les valeurs que l'on a là-dessus. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais un peu vous raconter sur ces électrodes de manganèse et ce système zinc de manganèse-oxyde. Donc pour conclure, je dirais que tout simplement, eh bien, on a vu qu'il y a beaucoup de polymorphes. Tous ces polymorphes représentent, je dirais, une réactivité intéressante vis-à-vis du zinc. Mais, j'espère que vous en êtes convaincus, les mécanismes réactionnelles sont encore loin d'un consensus. Ils restent donc à élucider. Et au niveau des performances, je dirais, c'est plutôt la course vers la sensation plutôt que l'aspect pratique qui prime. C'est-à-dire, trouver un autre polymorphe, faire des courbes, faire des capacités de rétention, peu importe. On a beaucoup vu de ces mille cycles et des mille cycles à des régimes très élevés pour marquer les restes de parasites. Et je pense que ça, ce n'est que le trompeul. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue pratique. Et un jour, il faudra quand même que quelqu'un regarde ces systèmes et voit comment ils performent à 50 degrés, quelles sont les autodécharges et ainsi de suite. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que cela est un problème inhérent aux oxydes manganènes ? On va voir qu'effectivement, je dirais que la complexité des mécanismes réactionnels est certainement spécifique aux oxydes manganènes. Mais on va voir que beaucoup d'autres composés peuvent également insérer du zinc et on va voir maintenant. Et l'autre série de composés dans laquelle je voudrais vous décrire en quelques exemples, c'est la série des vanadates. Cette série des vanadates, d'abord, les structures comme vous l'avez mentionné ici, sont tout simplement dépendantes mais différentes du cas des oxydes manganènes. En effet, dans les oxydes manganènes, on vit du manganèse plus 4 et toujours un octahèdre. Ici, vous voyez tout simplement que dans ce cas, il va y avoir une variété des polyèdres de coordination où on va passer de tétraèdres, bipyramides trigonales ou bipyramides à base carrée avec l'octahèdre d'istordure, l'octahèdre régulée. Et tout ça va conduire à des structures trois-dimensionnelles qui vont résulter de l'assemblage soit par les sommets soit par les arrêtes qui vont vous donner des structures flexibles, lamellaires, voire dans certains cas des structures une ou en dimension, deux dimensions ou trois dimensions. Et là aussi, on va voir ce qui se passe au niveau de l'électrochimie. Avec, dans ce cas, dû à cette flexibilité de ces composés lamellaires, avait la possibilité d'intercaler de l'eau entre les feuillets. Alors, le premier composé que je voudrais mentionner là-dedans est ce composé qui est indiqué ici. C'est un composé de formule ZN025 V2O5 NH2O. Et, dans ce cas, il a été préparé par des réactions relativement simples à basse température par chimie de solution ou précipitation. Dans ce cas, c'est une méthode par micro-ondes où, là, on va montrer qu'il va y avoir effectivement une insertion du zinc dans ce composé avec une intercalation conjointe ou d'intercalation conjointe de l'eau. Alors, en effet, vous voyez, quand c'est composé, on va avoir, dans ce cas, le potentiel en fonction de la capacité. Vous voyez, dans ce cas, le nombre de cycles. Alors, ce qu'il va falloir voir, c'est qu'on va utiliser, dans ce cas, de l'électrolyte de zinc. Bien sûr, aucun intérêt de mettre, dans ce cas, du sulfate de manganèse puisque je n'ai pas à résoudre le problème de la dissolution du manganèse. Mais, notez également ici que maintenant, on a un système qui bond relativement cyclé. Mais, notez que le potentiel est aux alentours de 0,8 volts par rapport à un 3 ou un 4 que j'avais au précédent, dans le cas des oxydes de manganèse. Vous avez ici des courbes de cyclage qui sont dans des régimes pareils de 8C. Vous voyez qu'en ce cas, on peut avoir 1000 cycles avec les chutes en capacité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces composés ? Eh bien, on va voir, finalement, au niveau mécanisme. Et au niveau mécanisme, finalement, on a des composés lamellaires dans lesquels vous avez la structure classique de V2O5, vous avez les feuilles de V2O5 et, dans ce cas, vous voyez, les octahèdres de zinc, c'est-à-dire les octahèdres ZnO6 qui vont jouer le rôle de pilier. Et ce qui se passe, je dirais, comme dans le cas des argiles, finalement, eh bien, lorsqu'on va mettre ce composé dans l'eau, il va y avoir automatiquement une intercalation de l'eau. Et ensuite, quand on va faire de l'électrochimie, eh bien, on va, tout simplement, dans ce cas, on va intercaler du zinc et, au même temps, on va directement sortir de l'eau pour avoir ces phases indiquées ici et ce phénomène est tout simplement reversé. Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va avoir des systèmes qui vont fonctionner relativement correctement et ce qui est surprenant dans ces composés, c'est que maintenant, vous avez des atomes divalents et vous allez avoir des puissances qui vont être supérieures dans le cas des atomes monovalents qu'on avait vus dans le cas du lithium. Et cela est indiqué ici. Vous voyez, si on compare tous ces composés, voilà directement les alpha et mnO2 dont je vous ai parlé, les courants en bleu. Et voilà ici, maintenant, ces composés au vanadate et ça, c'est les composés bleus de Prusse. Alors, pourquoi tout cela ? Eh bien, tout cela va venir du fait qu'on va avoir tout simplement un effet de solabotation et ces composés, comme je l'ai mentionné, vont tout simplement avoir de l'eau dans les feuillets. Et par conséquent, cette eau va servir de tampon pour écranter la charge de plus du zinc. Ce qui fait que finalement, ça va servir d'un rôle de lubricant à l'intérieur des feuillets et ça va permettre tout simplement une plus grande diffusion des ions solbatés. Ce qui fait qu'on va baisser l'activation d'énergie et par conséquent, on va augmenter les puissances. Et ça, si vous voulez, ça s'est fait, je dis, pas mal dans tous ces composés du vanadium. Alors, je pourrais en passer plusieurs en revue. Je vais en faire juste quelques-uns. Ou, voilà ici, d'autres phases. Et là, c'est un cas où on a encore un composé du vanadium, structure lamellaire, avec chaque fois, vous voyez, l'eau, car l'eau va jouer un rôle primordial, je répète, en cette diffusion. Et là, vous avez une manie relativement intéressante dans laquelle on va tester ces systèmes en milieu sulfate de zinc, milieu aqueux, et les mêmes choses vont se faire dans un milieu non aqueux, dans l'acetonitrile. Et vous voyez que la courbe électrochimique va vous donner des capacités de 350 à 400 mA par gramme, alors que dans le cas, finalement, du milieu avec l'acetonitrile, vous voyez qu'en ce cas, je ne vais avoir que de faibles capacités qui vont cependant augmenter après, je dirais, 50 cycles. Et elles vont augmenter tout simplement parce que dans ce cas, au fur et à mesure du cyclage électrochimique, vous allez nettoyer finalement la surface de votre électrode de zinc qui est contaminée par de l'oxyde de zinc, alors qu'au départ, ici, tout simplement, le milieu où le sulfate de zinc, dont le pH est autour de 4, va tout simplement nettoyer la surface. Alors la question, c'est maintenant, c'est pourquoi, si vous voulez, y a-t-il cette différence entre ce milieu aqueux et ce milieu non aqueux ? Eh bien là aussi, tout cela peut se faire directement en regardant, tout simplement, en faisant des mesures d'impédance et en mesurant les résistances de transfert de charge de ces deux composés que sont dans l'eau ou dans l'acetonitrile. Donc on peut mesurer ces résistances de transfert de charge à une température et on peut les mesurer en fonction de la température. Et si on les fait en fonction de la température, on va en déduire l'énergie d'activation. Et si on fait cela, eh bien on s'aperçoit que l'énergie d'activation, c'est-à-dire finalement la désolvation ou la migration ou la diffusion, eh bien, est relativement plus faible dans le cas de l'eau que dans le cas directement des solvants, je dirais, organiques. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on peut avoir des puissances relativement plus importantes. Donc voilà, si vous voulez, des études qui se font dans ces systèmes. Alors notre système, toujours pareil, toujours une structure vanadate, où dans ce cas, on a un composé de formules H2B3A8. D'où, les chercheurs, dans ce cas, on va utiliser tout simplement changer d'électrolyte, mettre un trifluoro, méthanosulfate, sulfonate, de zinc, pour obtenir ces capacités. Et, là aussi, regardez, j'aime bien ce graphe, où là, les chercheurs, ont mis le cycle, ils ont cyclé à 20C. OK ? D'où là, en une semaine, vous avez testé la validité du système. Et bien sûr, ils tracent la puissance par rapport aux différents matériaux. Et vous avez dans ce cas que, bien sûr, H2B3A8, en termes de capacité, est relativement le matériau le plus intéressant. Donc je pourrais aller ainsi et ainsi sur les différentes études qui ont été faites sur les maladates, car je vous dis, il y a des centaines de maladates et je peux assurer que tous vont être utilisés et tous vont donner lieu à un papier. Je terminerai par celui-ci, où là, c'est un peu d'innovation. Bien sûr, je vous présente le sodium. Vous regardez la littérature, vous allez trouver le magnésion, vous allez trouver le calcium, vous allez le trouver tous. Et celui-là, pourquoi j'ai voulu vous le présenter ? Eh bien, parce qu'il est relativement intéressant, vous allez voir par la suite, d'où vous avez une courbe électrochimique classique. Ensuite, les chercheurs ont fait des études de diffraction X pour comprendre les mécanismes à l'intérieur et ils ont indéduit dans ce cas une co-insertion de protons et de zinc à l'intérieur à ce composé. Mais l'expérience que je trouvais qui est intéressante, c'est que dans ce cas, vous voyez, toujours la même réflexion qu'auparavant, s'ils font de la tenue à un cyclage, eh bien, ils s'aperçoivent qu'il y a une forte chute de capacité. Forte chute de capacité due à la dissolution de leur matériau au départ, qui est directement un matériau à base de sodium. D'où, dans la même logique, la loi de Châtelier, finalement, si on veut arrêter cela, eh bien, on va ajouter du sodium. Et, effectivement, ils ont fait un électrolyte avec du sulfate de zinc et du sulfate de sodium. et, bingo, ils peuvent, dans ce cas, obtenir une meilleure tenue en capacité. Donc, voilà, si vous voulez, tous les travaux qui se font au jour d'aujourd'hui sur ces batteries aqueuses à base de zinc rechargeable. Alors, ce n'est pas fini parce qu'il y a, bien sûr, d'autres matériaux. La littérature ou la chimie est riche de matériaux inorganiques et on peut également avoir toute une série de matériaux. Alors, vous voyez, tout ce que je vous ai passé, vous avez des phosphates. Ils ont, bien sûr, été testés dans la même thématique, dans la même systématique. Vous avez les phases de Chauvel qui sont bien connues pour accepter tous les cations que vous avez dans la tableau périodique, presque. Et vous avez, là aussi, les bleus de plus qui sont des matériaux avec des tunnels relativement importants capables d'accepter des ions divalents voire même trivalents. Et tous ces matériaux ont été étudiés et montrent une réactivité électrochimique vis-à-vis du zinc. D'où, à ce point, je voudrais directement conclure, on peut s'exposer en vous faisant une comparaison de tous les matériaux qui ont été utilisés dans le domaine et en montrant finalement lesquels sont peut-être les plus intéressants au niveau des applications. Eh bien, je vais faire ça en comparant les matériaux au niveau énergie et au niveau puissance. Si je regarde tout simplement les différents composés que je mentionnais, je vous ai mis ici le potentiel et la capacité. Et vous voyez qu'en termes de potentiel, c'est le bleu de Prusse qui va vous donner les meilleurs potentiels, ou certains bleus de Prusse. Par contre, les composés des vanadates qu'on peut voir ici ont des potentiels faibles, c'est-à-dire allant de 0,4 à 0,8. Donc c'est très faible et en termes de capacité, ils ne présentent guère, ou ils sont guère mieux performants que les oxydes manganènes. D'où, dans ce cas, effectivement, si on regarde en termes de capacité ou de potentiel, c'est-à-dire en termes d'énergie, eh bien je dirais que c'est les oxydes manganènes qui sont les plus intéressants. Maintenant, si je regarde en termes de puissance, eh bien en termes de puissance, je m'aperçois qu'en ce cas, eh bien vous voyez qu'en ce cas, c'est les composés au vanadium qui ont des puissances les plus élevées que je vous ai mentionnés et cela, dû au fait, ou à la bonne et simple raison que chaque fois que je vous ai mentionné le composé au vanadium, eh bien il y avait toujours dans la charpente des molécules d'eau qui permettent directement d'accélérer la diffusion des espèces divanantes. Ensuite, vous avez les oxydes de manganèse et finalement le bleu de repuce. Donc voilà, si vous voulez, si je peux dire la comparaison. D'où, effectivement, en termes d'application, bien sûr, les composés du vanadium dû à la problématique du vanadium sont à exclure, donc il semblerait toujours que ce soit les composés qui sont parfaitement adéquats au développement durable que sont les composés du manganèse qui soient les plus intéressants dans ces systèmes. Mais là aussi, je dirais, les mécanismes sont relativement complexes et ainsi de suite. D'où, je dirais, il faut se focaliser davantage sur ces coupes d'énergie-puissance et cela dans le cas des cellules complètes. D'où, si je voudrais conclure aujourd'hui ce cours sur la première partie, je dirais, de ces systèmes, eh bien je tirerai la conclusion suivante. Quand on regarde les chiffres avancés, eh bien effectivement, il y a des chiffres de 450 Wh par litre et la densité d'énergie de 75 Wh par kg qui sont relativement intéressantes puisque je vais vous montrer ce qu'on peut obtenir de maximum dans ces systèmes aqueux. Il y a quelques avantages au niveau des éléments si on prend le cas du zinc non-toxique, spécialement le manganèse. Bon, on peut avoir des versions liquides ou plastiques, d'où ça, ces avantages et effectivement, il se peut que si on arrive à faire des études complètes et surtout, regarder les différentes réserves parasites, on puisse arriver à faire quelque chose dans ces systèmes. Quelques paramètres qu'il y a eu non-exploré. Et ça, si vous regardez tous les papiers, vous le verrez par la suite dans l'exposé qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y a aucun test aujourd'hui au niveau à 55 degrés. Il n'y a aucun test de durée de vie en cyclage à 0,5 C, ça veut dire que, bon, ne parlons pas d'autodécharges, jamais réalisés et les quantités de zinc sont en excès, on ne sait pas de combien ils sont en excès et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les difficultés qu'il y a. Les challenges, eh bien, je pense, c'est tout simplement de trouver des cathodes à haute efficacité énergétique et stables, modifier, améliorer la non-dezinc avec le long cycle de vie sans limiter la profondeur de décharge et ça, on va voir dans le prochain cours quels sont les travaux qu'il y a eu au niveau de l'électrode de zinc pour apporter, je dirais, ces améliorations et avoir, bien sûr, des électrolytes bon marché qui travaillent en harmonie avec les électrodes. D'où, si je dirais là-dessus, après avoir fait cette littérature et préparé ce cours, je m'aperçois que c'est un domaine qui est encore très intéressant et il y a beaucoup trop d'études superficielles et on est très loin des conditions pratiques. Il semblerait que les chercheurs ne veulent pas directement aller dans ces conditions pratiques. Donc sur ce, je vais vous remercier pour votre attention et à la suite. Merci.